Découvrez en avant-première le nouveau service d'Infolife TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolife.tv et cliquez sur la bannière « Service téléphone mobile ». Mardi 24 juillet, Jérémy Devray-Bénichou au micro d'Infolife TV. Ils vont ce journal avec cette frappe aérienne menée dans l'après-midi par Tsa à la Gaza. L'aviation a pris pour cible un immeuble en construction, imageant le toit du bâtiment et une voiture toute proche sans faire de victime. L'arm a confirmé cette frappe sans en détailler les raisons. L'opération semblait viser des membres du djihad islamique circulant dans la voiture touchée. En Judée, Samarie, de violents affrontements ont opposé des milliers de partisans du Hamas et du Fatah à l'université de Naplouz. Les forces de sécurité palestiniennes sont intervenues, ouvrant le feu à l'intérieur du campus, blessant au moins trois étudiants. Rien que les violences qui ont opposé Hamas et Fatah à Gaza, le mois dernier, ne s'étendent à la Judée Samarie. Sans transition diplomatie, arrivé hier dans la région, l'envoyé spécial du Quartet ne chôme pas. Tony Blair s'est entretenu ce mardi avec le président Peres, le chef de l'opposition Binyamin Netanyahou, avant d'arriver en Judée Samarie où il a rencontré Mahmoud Abbas. Avant un entretien avec Salam Fayed, Tony Blair brille-t-il le titre de super envoyé ? L'ancien député arabie-israélien, Azmi Bichara, en fuite à l'étranger depuis sa mise en accusation par la justice pour sa collaboration présumée avec le Hezbollah, a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de revenir en Israël. J'ai toujours deux coups d'avance, s'est vanté Bichara dans une interview au Guardian. Enfin, on apprend que les sommes versées par Israël au nouveau gouvernement palestinien et destinées à payer les salaires des fonctionnaires, servent également à rémunérer les membres de l'ancien gouvernement limogés par Mahmoud Abbas, parmi eux le chef du Hamas, Ismail Haniyeh. Retrouvez sur notre chaîne une analyse de la situation à Téhéran où le régime d'Ahmadine Hadjad montre des signes de faiblesse. Et puis ces images du chef d'état-major venu soutenir ces nouvelles recrues. Bonne soirée à tous en direct de Jérusalem. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501